C'est bon on me voit bien ? Bonjour à tous, alors déjà avant de commencer par quoi que ce soit je voulais vous remercier. Remercier les gens qui continuent jusqu'à aujourd'hui à m'envoyer des messages de soutien, à me demander comment ça va. Enfin voilà il y a beaucoup de gens que ce soit dans les commentaires, sur les réseaux sociaux qui m'envoient encore des messages aujourd'hui. Bon beaucoup moins récurrents qu'avant mais qui continuent à le faire alors que ça fait quoi un an, deux ans, bon j'ai plus le chiffre là dessus sur moi. Mais effectivement ça fait un moment que j'ai arrêté la chaîne et je continue à recevoir des messages de soutien. Donc déjà première chose merci, merci de vous occuper de moi, merci de vous soucier de moi plutôt. Ça me touche encore et toujours et effectivement si ça peut vous rassurer il ne m'est rien arrivé de grave. Jusqu'à maintenant tout va bien à part une calvitie voilà il n'y a vraiment rien de négatif et encore je pense que je m'en suis plutôt pas mal sorti. Ça va je suis assez content de ça mais effectivement non vous inquiétez surtout pas, tout va bien, pas besoin de vous en faire pour moi, franchement ça va. Maintenant passons aux nouvelles un peu moins cool. Alors comme vous l'avez vu ça fait un moment que j'ai arrêté les vidéos et on peut dire qu'au moment où j'ai arrêté les vidéos ça a été un peu avec fracas pour ceux qui étaient là à ce moment là. En l'espace de quoi ? Une, deux semaines il y a eu le Discord qui a été fermé sans prévenir. Ouais c'est vrai que j'ai un peu appuyé sur le bouton nucléaire d'un coup sans trop regarder. Et dans la foulée je crois que c'était en, possiblement en juillet ou en juillet je sais plus de quelle année ça non plus je sais plus. Où j'ai appuyé pareil sur le bouton du, je publie toutes les vidéos que j'avais dans le bac, je crois que c'était genre 5 à 10 vidéos, dont la fin de la tempête du chaos, enfin de l'histoire que je racontais sur la tempête du chaos. Tout a été publié d'un coup en fait bon, je vais pas vous le cacher, sur le coup j'étais pas en grosse phase de j'allais pas bien mais presque. On était vraiment, on touchait ça et sur le coup je me voyais pas d'autre issue que justement tout plaquer. Alors comme je vous le disais, depuis ça va beaucoup mieux, j'avais besoin, voilà j'avais besoin de cette pause, j'avais besoin de ce temps d'arrêt où vraiment je pouvais me reconcentrer sur moi, sur ma vie personnelle, surtout que ma vie personnelle en fait à ce moment là et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu pas mal de rebondissements, il y a eu pas mal de choses qui se sont faites. J'ai adopté un chien d'ailleurs, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est chez mes parents en vacances, donc voilà on va le laisser tranquille, celui-là pour le moment je vous présenterai un autre jour. Mais effectivement voilà, il s'est passé pas mal de trucs aussi dans ma vie perso, dans ma vie pro, dans mon engagement aussi, dans mon engagement social, qui fait que j'ai pas eu le temps en fait de vous faire cette vidéo, une vidéo pour vraiment vous expliquer ce qui se passe, pour vraiment clôturer la chaîne en bonne idée forme, ou vous dire qu'on va aller peut-être dans une autre direction, mais en tout cas voilà, vous informer pour que vous puissiez prendre les dispositions qui s'imposent. Je sais que certains d'entre vous sont très à cheval sur les contenus que vous voulez voir apparaître sur vos timelines YouTube, etc. Je vous donne l'occasion de vous désabonner de suite, voilà. Je préfère vous le donner en mille, on va plus parler de Warhammer sur cette chaîne, on va plus parler de lore Warhammer, on va parler d'autres choses si on reprend, voilà. Et surtout ça va être à un rythme complètement autre. Vous le savez, pendant, alors je crois que la chaîne a duré un an et un an et demi, j'ai bombardé, voilà, j'ai bombardé dans tous les sens, il y avait à peu près une à quatre vidéos par semaine sur le lore Warhammer, des vidéos qui pouvaient aller de deux minutes pour les sujets les plus courts et où il n'y avait pas grand chose à dire franchement, aux sujets un peu plus longs, où ça pouvait aller jusqu'à même 30 minutes je crois, pour des sujets comme Archaon, la tempête de Chaos qui faisait 1h30, que j'ai été obligé de découper, attends c'était 1h ou... Bon je sais plus, mais bref, que j'ai été obligé de découper en plusieurs épisodes pour pas que moi de mon côté aussi, ça me saoule de les faire, parce que bon, ces vidéos je les fais, j'essayais de les faire en une fois, c'est-à-dire vraiment je faisais tout le tournage d'un coup, tout le montage d'un coup, etc, etc, et si ça me prenait trop de temps, en plus j'avais les soucis techniques qui faisaient que Warhammer, je vais pas tout vous raconter, mais pour moi c'était plus simple de faire comme ça, et du coup ça te donne, bah, pléthore, plein de vidéos dans tous les sens, qui, bah, qui m'ont pas mal drainé d'énergie, ça on va pas se le cacher. Ok, alors, aujourd'hui, effectivement, le but ça va pas être de reprendre. Moi si je voulais faire cette vidéo, c'était vraiment comme je vous le disais au tout début, pour déjà vous remercier pour votre soutien, le soutien que vous avez pu apporter à cette chaîne pendant qu'elle vivait, pendant qu'elle existait, le soutien que je continue à recevoir maintenant, de gens qui continuent sur les anciennes vidéos, je dis anciennes, mais voilà, sur les vidéos de la chaîne, de m'écrire des messages super sympas, surtout des messages à chaque fois, à chaque fois ça me fait un truc, quand je lis, ouais tu nous mens, des trucs comme ça, bah ouais, mais voilà, on évolue, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour, voilà, pour tout ça, ça m'entrait, ça m'en rend un peu émotionnel tout ça, mais bon, voilà, tout va bien, vous inquiétez pas, ça se passe bien, aux gens qui continuent de me demander si ça va et tout, tout va bien, mais voilà, je voulais faire cette vidéo, je sens un peu que, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, que c'est quelque chose qu'il fallait que je fasse, qu'il fallait que je fasse cette vidéo pour vous remercier, et pour vous dire un peu, voilà, pour vous tenir au fait de, bah, ce que la chaîne allait devenir, concrètement. Alors, pour le coup, moi, personnellement, il y a certaines choses sur lesquelles je suis en train de travailler, qui n'étaient pas forcément avec une vision de publier ça, en fait, sur YouTube, sur Twitch, sur des plateformes, etc. Enfin si, sur des plateformes, mais pas celles qu'on connaît aujourd'hui, enfin, sur lesquelles je suis aujourd'hui. Concrètement, je suis en train de travailler sur deux choses, donc, voilà, qui sont un peu en lien, et que j'ai envie de vous partager, voilà, il y a d'autres trucs que j'ai peut-être moins envie de vous partager, mais ça sera avec le temps, mais déjà, il y a deux choses que j'ai peut-être envie de vous partager, et que je vais peut-être vous partager, et je vais voir sous quel format, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour que vous puissiez me dire en commentaire, parce que finalement, c'est un peu YouTube, c'est un peu ça, c'est un peu, voilà, je lance une vidéo, je commence à vous parler de ce que j'ai envie de faire, vous pouvez me répondre en commentaire, enfin, bref, le but, c'est la communauté, voilà, là, on n'est pas du tout dans une production où je fais beaucoup de montage, où je fais beaucoup de trucs, là, là, c'est très décousu, je le sais, cette vidéo, elle va être très décousue, mais c'est vraiment parce que là, j'ai envie de m'adresser à vous, voilà, cette vidéo, elle fait 100 vues, elle fait 200 vues, elle fait 300 vues, j'en ai rien à foutre, concrètement, voilà, on va arrêter, surtout que j'ai réussi à me sevrer des chiffres de YouTube, donc voilà, là, on s'en fout, le but, c'est vraiment, voilà, si ça vous intéresse, on parle, on discute, il n'y a pas de problème, si ça ne vous intéresse pas, je vous le redis, c'est le moment de vous désabonner, voilà, c'est le moment de vous désabonner parce qu'il n'y aura plus de leur Warhammer, il n'y aura plus de trucs comme ça, voilà, je préférerais vous le redire, encore une fois, bref, putain, je me perds et je m'égare dans tous les sens, on revient sur les sujets sur lesquels j'ai envie de vous embarquer, donc, en fait, depuis que je suis petit, alors, depuis que je dois avoir quoi, ah, putain, petit, est-ce que c'est vraiment le terme, mais depuis que j'ai 14, 15 ans, et des brouettes, en fait, je travaille sur, enfin, à côté de tout, je travaille un peu, voilà, sur le fait de faire mon propre univers fantastique, en fait, depuis petit, j'ai été bercé, pas parlé de l'univers comme vous tous, le Seigneur Zano, Warhammer, qui a été quand même vachement plus tardif arrivé dans ma vie, mais il y a eu pas mal de choses, voilà, d'univers d'Héroïque Fantasy, que ce soit même dans les mangas, que ce soit, voilà, dans les comics, enfin, beaucoup de choses, beaucoup de sources différentes qui ont fait que, petit à petit, j'ai eu envie de me tourner vers ma propre écriture, ma propre écriture, en fait. Ça m'a tourné vers le world building, créer mon propre univers, l'étoffer, et commencer à voir ce que je pouvais en faire pour en créer une suite de livres d'un côté, mais plus récemment aussi, une aventure, ou en tout cas, un système de règles de jeux de rôle, voilà, de jeux de rôle papier, et lancer une aventure avec des potes sur cet univers, aventure qui se passe bien, pour l'instant, on en est à la cinquième ou sixième session, bref. Pour l'instant, ça remarque tout le monde, donc je suis plutôt content. D'ailleurs, si vous passez par là, bonjour, évidemment, je suis en train de taffer dessus, ne vous inquiétez pas, on se revoit à un lundi, je ne sais plus lequel exactement, mais bref, ça arrive. Mais en tout cas, voilà, pour tous les autres, effectivement, je suis en train de taffer de plus en plus, et de plus en plus sérieusement, sur l'élaboration de cet univers, en fait, vraiment, c'est aussi l'une des briques qui m'a fait commencer ma chaîne sur le lore de Warhammer, c'est parce que j'avais envie de parler, en fait, et d'aller assez loin dans un univers préétabli, voilà, qui existait déjà, pour pouvoir tirer des inspirations, comprendre comment c'était fait, c'est aussi le... finalement, l'idée qui était derrière l'une des séries que j'avais commencé sur cette chaîne, d'ailleurs, qui sera peut-être la seule que je vais reprendre, parce que ça, par contre, ça, ça, par contre, je suis encore motivé à le faire, la série sur, année par année, comment le monde de Warhammer a évolué. Ça, c'est peut-être un truc que je vais reprendre, voilà, je ne vous promets rien, mais c'est l'une des choses qui m'a motivé, finalement, en voyant comment l'univers s'était construit, en rentrant dans les détails, dans le lore actuel, comment ça s'était formé, etc., etc., ça m'a redonné envie de me remettre sérieusement dans ce world building, dans ce que j'appelle le monde des la man, pour, justement, aller développer ça, en faire, premièrement, une série de bouquins, voilà, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de me prêter à ce jeu-là, je pense que j'ai deux, trois histoires à raconter, j'ai l'intrigue, j'ai deux, trois choses, voilà, j'ai envie de coucher sur papier tout ça, et à côté, voilà, un système de jeux de rôle, un système de règles, qui se base beaucoup sur des dérivés de Donjons et Dragons 5ème édition, de Warhammer, JDR, toute édition confondue, d'ailleurs, j'ai tous les bouquins aujourd'hui, grâce à la chaîne, que j'ai pu me payer grâce aux argent, enfin, grâce à l'argent de la pub de Google, donc, autant les utiliser, voilà, c'est quelque chose, clairement, qui m'a été utile, et qui va continuer de m'être utile, donc voilà, c'est un peu des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler, mais aussi, c'est des choses sur lesquelles, en fait, si vous êtes intéressé, je vous embarque, tout simplement, je vous embarque, je vous donne des news, je vous donne des, voilà, je vous donne des petites billes pour suivre l'aventure, après, voilà, il faut se dire aussi qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout mon objectif premier dans la vie, voilà, c'est quelque chose vraiment qui est un hobby, donc, clairement, cette vidéo n'est pas du tout annonciatrice d'une reprise à pleine balle de vidéos sur ma chaîne, de voilà, je vous présente l'univers de A à Z, voilà, je vous présente un peu toutes les semaines, je vous fais un gaffe, non, 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 on est sur du hobby pur, voilà, si je vous fais une vidéo par mois, une vidéo tous les six mois, déjà, c'est pas mal, voilà un peu où on se tient, mais voilà, mon but, c'est de développer ça un peu sur le côté, à côté de mes engagements sociaux, à côté de ma vie pro, etc, etc, pour ceux que ça intéresse, voilà, vous embarquez dans l'aventure, vous embarquez un peu là-dedans, vous permettre les règles maison que je suis en train d'écrire, si vous voulez jouer des campagnes avec vos amis sur ces nouvelles règles que peut-être, voilà, vous avez envie de tester un peu sur cet univers ou autre, en fait, j'ai commencé à écrire pas mal de choses, j'ai commencé à, j'ai une bibliographie qui se met en place, des cartes que je suis en train de dessiner, enfin bref, je suis en train de faire deux, trois trucs, donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous embarque là-dedans, mais autrement, voilà, cette vidéo complètement décousue, finalement, c'est pour vous dire plusieurs choses, déjà, je voulais vous remercier de votre soutien jusqu'à maintenant, vous dire que la chaîne pour le Lore Warhammer, c'était fini, désabonnez-vous maintenant, voilà, si vous êtes là que pour ça, ce que je comprends complètement, une chaîne YouTube, c'est fait pour ça, c'est fait pour adresser un sujet qui vous intéresse, et si la chaîne YouTube ne traite plus le sujet qui vous intéresse, bah oui, effectivement, ça sert plus à rien de s'abonner, donc effectivement, désabonnez-vous pour ceux qui ne veulent pas suivre ces nouvelles histoires et cette nouvelle aventure, mais en tout cas, voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, si vous voulez me retrouver sur Discord ou autre, il y a des créateurs de contenu comme Neobacteria qui ont un Discord sur lequel je suis présent, voilà, pardon Néo, voilà, si je t'envoie des gens, allez suivre Furgot, allez suivre Neobacteria, voilà, allez suivre les copains, n'hésitez pas, voilà, la pub gratos, mais bon, je les aime bien, vous le savez, j'ai fait pas mal de trucs avec eux, maintenant, pour vous parler un peu aussi, peut-être d'autres plateformes, parce que là, je viens de vous parler de quelque chose qui se passerait peut-être plutôt sur YouTube, Twitch, on verra, Twitch, en fait, j'ai fait une collab il n'y a pas longtemps avec Neobacteria, il n'y a vraiment pas longtemps, je crois que c'était il y a, quoi, deux semaines, de toute façon, Néo, tu me corriges, si tu passes par là, où on a joué ensemble à Total Warhammer, j'ai essayé, j'ai essayé de lancer le stream de mon côté, malheureusement, c'est pas du tout passé, ça saccadait à fond, alors le fait qu'on était en multijoueur, faisait que déjà, chez moi, ça saccadait, mais je pense que derrière, ma connexion n'était pas du tout assez bien, donc peut-être qu'on reprendra du Twitch pour des choses qui me plaisaient quand même beaucoup et qui me manquent franchement, qui me manquent franchement, comme la création d'histoire, la création d'histoire, un peu les concours qu'on faisait ensemble de créer votre propre clan de Skaven, de Pauvert, etc., ça, ça m'éclatait, ça m'éclatait complètement, ça, concrètement, c'est peut-être l'un des trucs avec l'histoire, l'histoire réelle de Warhammer, ou en tout cas, l'évolution de Warhammer par rapport aux années du vrai monde, ça, c'est peut-être des choses que je reprendrai, mais voilà, le Warhammer, c'est non, mais en tout cas, sur Twitch, ce sera peut-être plutôt des choses comme ça, ce sera peut-être plutôt ce genre de format, mais comme d'hab, je ne vous promets rien, là, actuellement, si je veux vous embarquer sur un truc, ce sera un truc que vous me suggérerez en commentaire, plutôt, si je vois qu'il y a de l'engouement pour tel ou tel sujet, n'hésitez pas, en fait, là, c'est le moment, c'est le moment de vous faire entendre, c'est le moment qu'on discute un peu, en tout cas, voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo, je suis désolé, c'était complètement décousu, c'était un peu n'importe quoi, je ne sais même pas si le son a fonctionné, je ne sais même pas si l'image est nette, enfin bref, c'est n'importe quoi, vraiment, en tout cas, s'il y a des trucs à retenir, c'est que le Warhammer sur cette chaîne, c'est fini, on va peut-être prendre une direction différente, tout va bien, de mon côté, vous pouvez arrêter de m'envoyer des messages pour nous demander comment ça va, tout va bien, et je compte un peu, voilà, refaire surface, maintenant, on va voir sur quoi, donc je vous invite dans les commentaires à me dire ce qui vous ferait plaisir, est-ce que vous voulez voir par rapport à tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, et puis voilà, je crois que c'est tout, et bien écoutez, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre soutien jusqu'à maintenant, et puis on se retrouve un autre jour, allez, salut !